Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Wartels. Oh, plus mignon, on entend les petits oiseaux et tout ça. Magnifique. C'est magnifique. Donc, la dernière fois on était arrivé ici. Donc la grande ville de Grimir. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. On a énormément de choses à faire, à découvrir et tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Il faut aussi qu'on récupère un peu d'argent. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup dépensé la dernière fois. Entre l'augmentation des armes et tout ça. L'achat de nourriture. On a dû manger le sanglier. Parce qu'il me fallait un peu de porc en fait. Pour faire des plats. Parce que je voulais augmenter d'autres personnes en fait. En mettre marmiton et tout ça. Donc voilà. Ça fera une bouche de moi à nourrir déjà. Mais sinon on ne consomme pas énormément. On est à 81 là. Avec tous les marmitons qu'il y a. Et quoi d'autre ? J'ai fait un peu d'huile et tout. Donc la dernière fois on avait fait ça. Donc le concentré d'huile du brave et tout. Donc on va tester si ça fonctionne bien. Donc on devrait récupérer un de bravoure à chaque fois qu'on utilise des habiletés qui redonnent de la bravoure. Si je ne dis pas de conneries c'est bien ça. Quand l'unité utilise une compétence de membre de la bravoure à 50% de chance de regagner 1. Donc en théorie. Genre tout ça on peut le faire gratuitement. Genre ce qui coûte 1 c'est tout gratuit. Ça me semble un peu... Ouais. Ça semble intéressant en fait. Maintenant je me dis que... Tout ce qui peut coûter 2. On pourrait mettre de la récupération de bravoure à la place. Parce que je vais être honnête. Genre les objets secondaires et tout ça. Je mets souvent les mêmes. Genre la plupart du temps c'est dégâts critiques. 15%. On a déjà un plus 30 parce qu'on a le pilleur. On a ça. Et après je vais être franc. Les dégâts c'est pas vraiment un problème en fait dans notre équipe. Je suis même pas optimisé dans le sens où je suis full force, full dex. La plupart des gens sont marmitons. Tout simplement. Parce que j'aime bien le fait qu'on consomme pas trop de nourriture. Puis on est buffé en fait. Et tout ça. Par contre j'ai un truc bizarre. J'ai pas de buff qui s'inscrive là. C'est bizarre. On avait pas mangé... Je sais pas. Bon c'est bizarre. Enfin bref. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment un problème honnêtement. Les dégâts. Et plus on a de la bravoure. Plus ça nous permet de faire en continu en fait plein d'habilités. Genre par exemple là lui il enchaîne énormément d'habilités d'affilé. Enfin plus ou moins tout le monde en fait fait au moins trois habilités. Genre elle en fait quatre. Un, deux, trois et quatre. On peut même provoquer dans le tas. C'est vrai que dans un sens de récupérer de la bravoure. Ça serait intéressant. Ça serait vachement intéressant. Si tout le monde pouvait le faire je parle. Ou alors la plupart des gens qui on consomme énormément. Genre les gens qui ont peut-être des compétences à deux. Genre lui il a critique plus 10%. Genre par exemple critique plus 10%. Honnêtement c'est pas vraiment très 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 intéressant. Donc pourquoi pas avoir plus de bravoure. Ça nous permettrait de spammer un peu plus les habilités à deux points. Et on pourrait même prendre je sais pas genre visée du chasseur. Enfin tireur. On pourrait prendre tir visée. Je sais pas. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Mais bon déjà on va tester ça. J'ai fait d'autres huiles. Par exemple sur cette hache j'ai mis le fait qu'elle a une chance de faire du saignement aussi. Et en plus j'ai vu qu'il y avait une huile où on pouvait mettre déclenche des dégâts de saignement si la cible saigne. Pour l'instant je l'ai pas fait. Mais j'ai envie de tester cette hache avec genre 50% de chance de faire du saignement. Et après en deuxième huile genre ça déclenche les dégâts de saignement. Parce qu'on tape plusieurs fois en fait. On peut taper trois fois avec ça. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ça. Mais bon on testera un autre moment. Parce que je voudrais aussi tester le tourbillon tranchant. Ça a l'air vachement intéressant. Je pense que c'est mieux avec une arme à deux mains. Honnêtement. Mais je veux voir en fait la nouvelle classe aussi. C'est pour ça que j'ai pas à reset. Parce que elle je voulais la reset à un moment. Mais on a pas la nouvelle classe. Donc mieux vaut attendre. Pareil je voudrais bien tester l'acération. Par exemple. Mais l'acération ce qui est embêtant c'est que on change de type d'armure. On pourra mettre qu'une moyenne. Donc ça c'est un peu emmerdant par contre. Ça c'est un peu emmerdant. Parce que Migué en fait c'est un peu deuxième tank. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Duan. Duan je lui ai mis donc le concentré d'huile instable. Donc en gros il a 50% de chance de taper maintenant. En théorie. Taper deux fois. Donc il y a ça. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre ? Bah pas énormément. D'abord je veux... Parce qu'on a pas fait énormément de combats. Donc je voudrais voir les huiles instables en fait. Comment elles fonctionnent exactement. Enfin si elles fonctionnent aussi bien qu'avant. Mais ouais. J'ai fait pas mal de petits trucs. Et ça m'a permis aussi de récupérer un peu de connaissances. Donc voilà. On a le choix. Le truc c'est qu'on a le choix si on veut changer. Donc c'est bien. On a plein de nourriture. J'ai encore plein de petites huiles. Et j'ai plein de... Comment ça s'appelle ? De... Des potions de vierge là. Enfin des potions vierge. Des essences vierges. Parce qu'en fait ça a rien à voir avec les vierges. C'est une essence qui a pas de... De couleur. De... Y'a pas d'huile dedans en fait. Enfin bref. Vous avez compris. Et donc on en a 27. Et j'ai encore 47 échantillons pestiférés. Donc on a pas vraiment de problème honnêtement. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et on a à peu près je crois 200 jours de nourriture. J'en ai un peu beaucoup sur moi par contre. J'ai beaucoup de côtes de porc. Peut-être qu'on va les manger un peu plus souvent. On est à 800 sur 900. Non mais il faut pas que je transporte autant de côtes de porc. C'est débile. C'est débile. 20 maximum c'est bien. Voilà. Très bien. Donc ouais. On va continuer visiter la ville. Par contre ici j'avoue que c'est un problème pour faire du craft. Parce que le comptoir est là. Et la potigaire est là. La forge est là. Donc quand je transporte tout mon barda. Personnellement je suis à 3700 je crois de poids. Donc c'est un peu compliqué en fait pour se déplacer. Je sais pas où je vais là. Ah je crois que c'est le quai là. Ah non non non. Le quai il est plus faire la gauche. Euh les jardins de minuit. Ah. Alors qu'est-ce qui se passe là ? On va inspecter. Le banc dentelle. Ok. Alors tu vends des tables de négociants. Des cordes et des chaînes. On se demande pourquoi. Et du vin. Oh. Ok. Ouais elle veut pas qu'on leur parle pour le moment. Euh non ça va. On va partir. Et on va devoir se reposer. Il y a des gens qui se baladent. Des méchants. Ah ouais on est bon. On est bon on est bon. Le camp est bon. Enfin le camp est bon. Ça. J'ai aussi mis vitesse de course. Brocher d'hydromel au cas où. Euh honnêtement on fait du poisson souvent. On peut enlever quelqu'un. On peut voir un peu. Tout le monde est marmiton. Même menette. Menette on va le remettre forgeron. Qui c'est le forgeron de l'équipe ? En ce moment. Euh. C'est Lida je crois. Ouais. Non mais on va laisser menette. Parce que menette ça lui permet de. De passer le check en fait. Si ça va être un critique ou pas. Donc on va dire que menette c'est le forgeron de l'équipe. Par défaut. Alors hop. 83. Euh. Bex. Force. Critique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a vitesse. On a point de bravoure. On a aussi. J'ai fait du saucisson aux graines. Honnêtement ça me donne tellement faim. J'adore le saucisson. Saucisson au poivre. Même saucisson au fromage. Avec des morceaux de fromage dedans. Super bon. Faudrait que j'en recommande. Je sais plus où je l'ai commandé ça. Euh. Ok. On va dormir. On va se reposer. Parce que ça me donne faim tout ça. Ouh la vache. Oh les FPS quoi. Alors. L'ours a dévoré la production de miel. Super. Merci. Sympa. Et on a eu de la furie. Ok. Je te fais piquer. C'est pas grave. On a plein de. On a une trentaine de remèdes. Donc ça va. Tout mes. Tous mes gens là sont. Alchimiste. Max. Maître. Donc. Au pire. Je peux leur. C'est bête que les deux se ressemblent. Vachement. Au pire je peux. Comment dire. Les mettre en dégâts en fait. Je vous intéresse. C'est mon bon monsieur. Il va être important ce bateau plus tard dans l'histoire. Ah oui on a les. Les arènes. Toujours l'huile qui est tout appliquée. Ça aussi. Elle existait déjà en early. Mais elle était pas super intéressante. Au final. Elle était pas méga intéressante. Parce qu'on pouvait mettre qu'une seule l'huile. Maintenant vu qu'on peut en mettre deux. Avoir une hache comme ça. Ça peut être sympathique en fait. Maintenant que j'y pense. Genre si on met des huiles. De. Alors ça serait pas des huiles de dégâts honnêtement. Parce que. La hache en elle même. Elle fait pas vraiment mal. C'est pas très intéressant. Mais des huiles. Des huiles de débuff. Ça peut être intéressant. Je sais pas. Genre saignement. Et poison à 100%. Genre quand on tape. Ça peut être vraiment cool. Euh. Non je vais rien t'acheter. Mais ouais. Je pense à ça maintenant. Ça peut être vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir les arènes. Il y en a une qui est fermée je crois. Si je me rappelle bien. On va aussi voir l'église. On peut passer directement par là. Mais ouais. Ça ça peut être intéressant. C'est pour ça que maintenant. Il y a quand même. Même les armes normales. Sont vachement intéressantes en fait. Bah tu vas. On va faire l'arène d'abord. Je crois que c'est celle-là qui est fermée. Sous-titrage. Sous-titrage. En gros il y avait des combats entre les deux arènes. Nous on va du coup travailler pour une et gagner. Gloire et richesse. C'est nouveau ça non ? Je m'en rappelle plus. Bah tiens on va combattre ici ? Bah je sais plus alors. Bon bah go. Go on est buffé. Donc vas-y. Alors on fait... Alors attends. Toi t'es bûché. Toi on te... On va t'enlever le marmiton. On va te remettre mineur. Faudrait que je lui mette forgeron aussi. Faudrait que je lui augmente forgeron je pense. Il pourrait en bénéficier. Après j'avoue qu'avoir pas mal de vie. Parce que mineur il gagne que 3 de force. Mais il perd 5, 6, 7, 8, 9. Il perd 9 de constipation. Ouais non, non, non. En fait tu vas garder marmiton. Mineur en fait c'est pas très intéressant. C'est pas super intéressant mineur. Ça donne pas assez de force. Alors après on faisait quoi ? On faisait une graine. Une graine. Allez voleur maître maintenant. Donc ça c'est bien. Et après on prenait un lancier. Est-ce qu'on pourrait prendre autre chose ? Je suis en train de me demander. Honnêtement. Ça va être ultra méga dur. Ça va être super dur de le maintenir en vie. On est d'accord. On est d'accord que ça va être super dur de le maintenir en vie. Mais lui. Il a le potentiel en fait de one shot tout le monde dans l'arène. Il a un potentiel de one shot complètement tout le monde. Donc c'est assez intéressant. Ou même elle. Ça peut être marrant. Enfin bref. On prenait un lancier. Drakkar est pas mal. Parce qu'il bloque. Mais je crois qu'on va prendre Lida. Honnêtement j'aime beaucoup un lancier avec Gperforant. Dans ces arènes là je trouve. Je trouve que ça aide énormément. On va te mettre force. Ça a changé ou pas ? Ouais. Ouais. 98 de force. Pas mal. Ok. C'est pas mal. Il y a un peu moins de musique. Je sais pas pourquoi. C'est parce que en fait j'avais lancé le jeu depuis un petit moment. J'avais fait un peu de craft et tout. Alors tous les ennemis doivent subir des dégâts. On va voir un peu. Ils ont tous niveau 9. J'aime même parce qu'ils ont des armes super intéressantes à chaque fois. Entre les deux yeux. Applique saignement si la cible saigne déjà. Les dégâts sont doublés. Les dégâts sont augmentés de 5% pour chaque mètre de distance entre la cible. C'était une unité. Alors. On peut. On peut voir un peu. Yes. C'est vrai. Ah. Ça n'a pas marché. Bizarre. Ça c'est un piège de poison. Marchand finit finit pourrait déclencher et repousser toutes les unités dans la zone. D'accord. C'est bizarre. Je n'ai pas récupéré ma bravoure là. Ça marche qu'une seule fois peut-être par tour. Peut-être que ça marche qu'une seule fois par tour. On va toucher les deux. Force de volonté. Force de volonté ? Attends. C'est quoi ? Comment ça force de volonté ? Ça vient d'où ? Je ne sais pas. Il faut les tuer. Ah. Je... Putain. Je n'ai pas lu les règles. Les unités ennemis gagnent le statut de force de volonté quand elles sont à un de santé. Les élèves gagnent quand tous les unités ennemis ont le statut de force de volonté. Ok. D'accord. C'est cette arène là. D'accord. Ça marche. Bon. Par contre. Apparemment. Ça ne marche pas comme ce que je pensais. Le coup de la... De l'huile en fait. Je suis un peu déçu. Bord de volonté. On a récupéré tous nos... Tous nos points. Pas mal. Ça va. Oh la vache. Oh tu tapes dans la... Dans la vie. Merde. Ça m'en fout pas. Normalement on a gagné. Voilà. On a gagné. Alors. Plus qu'en folie. Réussir une exemple. On fait un. Non. L'union fait la force. Chaque fois qu'un compagnon est supporté. Il gagne riposte. Supporté. Supporté. Il faut deux personnes côte à côte. Ouais. C'est un peu... C'est pas vraiment le truc qui arrive souvent. Je crois pas qu'ils m'ont tapé dans la... Dans la vie quoi. Alors. Chaque compagnon doit se déplacer. Ça marche. Chaque unité ennemi doit sa santé devenir égale à celle de son allié ayant le plus de santé restante. Wow. Ok. Je dirais pas non pour que ce soit elle qui commence. Comme ça elle tire. Mais bon. Je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Pourquoi ça marche pas ? C'est chelou. C'est bizarre hein. Ça marche pas. Ce qui est bien c'est que... Vu qu'on en a mis un... Un HP. Un HP. Tout le monde va être à un HP en fait. À la fin du round en tout cas. Très très gros dégâts. Ah saloperie. Saloperie. On va aller directement sur lui. Ça va être facile. D'accord. Bah c'est bon on a gagné quoi. Ça va. Alors. Joue tant qu'un ennemi et engagez la fragilité. Dégâts des coups critiques améliorés. Euh... Pas vraiment. On va faire ça. Échouer à une exigence du public. Soigne toutes les unités ennemies de 20% de leur santé max. Ça marche. Ça va. L'arène est pas très très difficile honnêtement. Bon après on a des persos bien... Bien stuffé là. Mais je suis... Euh... Duand ne doit pas se déplacer. Ok. Euh... Je suis un peu dégoûté. Euh... Du fait que ça fonctionne pas super bien en fait le... La hache là. Au final. Un peu... Je sais pas. Bizarre. Genre là on devrait récupérer un. Ça le fait pas parce que... Et là aussi. Ah ou alors c'est parce qu'on est plein. Donc c'est considéré comme quoi ça marche pas. Peut-être. Genre en fait c'est considéré comme si on était plein en bravoure. Donc du coup... Euh... Je veux pas. Faudrait que je fasse bravoure avant. Euh pas bravoure. Faudrait que je fasse euh... Cri de guerre avant. Tu veux pas te taper une deuxième fois pour me... Pour me dire que ça marche ça là. On va bien voir si ça fonctionne bien. Bravo. Rage. Je crois qu'il a essayé de m'empoisonner. Je crois qu'il a essayé de m'empoisonner. C'est pas bien. Ah putain. Quel... Euh... Ah merde, j'ai fait de la merde. Je me suis engagé. Si je suis pas engagé, je gagne fureur et riposte. Euh... Y'a rien à faire. Oh bien, ça t'a refait bouger. Putain, 329. Ça t'a refait bouger. Alors, les deux l'engager à la fin du room. Ok, ils sont quasiment tous morts. Oh yes, elle a retapé une fois. Ok, ça marche. Ok, plus qu'un. Plus qu'un, on est bon. C'est bon. Donc ouais, ça marche bien. Le... L'huile là. On a vu que j'ai tapé les deux et j'étais contre une personne. Donc du coup, elle a retapé en fait. La mort d'ennemi génère deux. Non, tous les ennemis débutent le combat sous vulnérabilité. Très bien. Putain, la vie, elle descend vite avec leur attaque spéciale là. Encore une fois, encore heureux que je lui ai mis... Ah... Affronté le champion. Ça n'a aucun bonus sélectionné. Ok. Encore heureux que je lui avais mis marmiton pour plus de vie. Vous voyez la différence ? Marmiton, c'est utile en fait. Ah oui, ok, d'accord. Je crois que je m'en rappelle. Ça, je crois que c'est l'épée qui fait un tourbillon là. Elle est vachement bien. Repousse de deux mètres. C'est celle-là. Celle-là, j'ai adoré cette épée. Elle est vraiment cool. Ça, c'est quoi ? Ah, ça, on gagne protection. Ouais, c'est pas trop. Alors, prochain attaque subit, dégâts critiques. Hum... On peut, du coup, faire très mal avec ça. Alors, je vais voir un peu ma... Ma stratégie. Ok. Là, on ne gagne pas de points. Mais là, on devra en gagner, du coup, de la bravoie. Non plus. Ah mais... What ? Faut que j'aille me renseigner sur Internet, c'est bizarre là. Qu'est-ce qu'on fait ? On tape les deux en même temps ou on tape... Un seul... Je pense qu'on peut y aller avec les deux, ça va être une critique de toute façon. Ouais... Ouais, ouais, c'est pas mal. De toute façon, il faudra tuer les deux. Provocation. Ça, ça réduit tes dégâts. Une fusion d'orgueil. J'ai pas regardé leurs habilités spéciales. Créer une zone de puissance. Tant qu'un champion est dans cette zone, il a une fusion d'orgueil. Dégâts augmentés. C'est pas très très dangereux. Hop, on le garde à l'extérieur. On va faire ça. On va voir un peu si je fais ça, les dégâts. Ouh, ça fait mal quand même. Dégâts subis de la part de Kogo augmenté de 5%, dégâts infligés à taureau augmenté de 5%. C'est incumulable. Ça marche. Oh la vache, tu me l'as défoncé. Ah oui, quand elle pousse, on prend des dégâts. Si on est contre une paroi ou contre un ennemi. Ah ouais, putain, j'avais complètement zappé ça quoi. En plus, je me suis mal mis quoi. Il faudra du les saigner d'abord. OK, laissez-te dire. OK, ça va. Aeen, je te laisse le barfondre. OK, ça va. OK, ça va. C'est très bien, toi t'es mort. Hors combat, la classe. Ça va être chaud. Tu n'as pas pu te taper lui, c'est vrai. On va se mettre comme ça. Comme ça, ils prendront des dégâts de flèche. On va se mettre là. On va se mettre là. Comme ça, ils iront sur elle. Ou pas. On va se mettre là. On va se mettre là. On va se mettre là. Là, 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 là. Ça va être chaud. On va se mettre là. Très bon dégâts. Ok, je pense qu'on est bon. Je ne sais pas s'il va mourir en fait. Ouais, c'est bon. Pas mal. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mes nouveaux champions. J'ai dû vous féliciter en personne. Donc, lui, il va nous demander de travailler pour lui. Fin de le représenter. Bien. Allez-y, à bientôt. J'ai jamais vu pas une personne déranger mes champions avec cette panache. C'était partagé. Les L'arrières Clash. Ceci serait une opportunité unique pour vous contre, devant une plus nerveuse. Et comme la chance de passer, je suis cher à quelqu'un assez fort de partage. part you could représente us imagine that taking part in the greatest show in gossenberg facing the fierce hovendorp contenders securing the title for berners arena for the first time in four years you think about it won't you we're going to think about it I knew it I knew you had heart I'll wait your final answer outside of hovendorp's arena where the clash will take place that's how you fight I couldn't believe my eyes you people are natural born fighters oh I saw you fight I couldn't believe my eyes you people are natural born fighters it's hot because that's never happened when it was Tarus the voleur he didn't get caught when he was in a plane it's not looking for her it doesn't work I don't know I have the impression that there are things that are broken in the game there's a mise a jour I have the impression that it has broken things very bizarre enfin bref alors le porter ne peut ni être attiré ni repoussé gagne le statut inébranlable ne peut pas être repoussé ceinture de plomb ah ça c'est intéressant ça ça c'est très intéressant ça alors les unités repoussées par le porter parcourent le double de la distance gagne dorsale fabriquée avec des renforts de bois et de métal sa ceinture remboursée remboursée sans fil remboursée rembourrée plutôt non sans fil facilement pour soulager le dos conçu pour entrainer les marins de Bélerion à nager en toutes circonstances les guerriers terrestres se servent de cette ceinture pour garantir leur équilibre ouh c'est pas mal ça doubler la distance ça c'est vraiment top ça peut être vachement bien sur bah déjà arnus avec le tir de recul déjà au lieu de 3 mètres ça serait 6 mètres ça serait énorme euh après on a rien d'autre bien sûr on a les nouvelles armes oh t'es niveau 9 toi ah mais attends non c'est pas celle-là c'est celle-là yes toi tu vas faire mal maintenant les unités qui n'ont pas pu être entièrement repoussées subissent 150% de dégâts supplémentaires donc les unités dans la zone et les repousses de 2 mètres donc ah du coup ça irait bien avec des fois j'ai envie de déplacer les fenêtres je sais pas pourquoi j'ai ce délire depuis un moment de prendre essayer de prendre le haut des fenêtres et de les vouloir déplacer maintenant euh ça peut être pas mal c'est le double de distance avec ça parce que si ça c'est un truc que j'avais jamais fait en alpha j'avais jamais pensé ou peut-être ça existait même pas l'objet je sais pas mais repousser de 2 mètres du coup ça repousserait de 4 mètres au lieu et si pendant les 4 mètres ça bloque sur quelque chose genre sur le décor ou sur une autre cible et bah du coup on se prend 150% de dégâts en plus donc euh vachement intéressant vachement intéressant euh après on a donc une nouvelle épée requiert niveau 9 euh assaut vaillant euh un dégâts si cette unité est déjà engagée elle gagne protection pendant un tour dégâts subis réduit de 30% c'est pas c'est pas l'épée intéressante honnêtement c'est pas vraiment intéressante mais ça sera mieux que ça ça sera mieux que ça donc euh par contre toi il faut absolument qu'on te fasse ça la ceinture vraiment cool ouais ça on connait vraiment vraiment sympa ça marche faut que je refasse des huiles ça c'est un peu emmerdant enfin après les huiles on les fera peut-être plus tard parce que ici comme j'ai dit c'est pas très très pratique en fait de faire des huiles alors sac de velours c'est où le truc d'hiver ah mais attends non non c'est là oui c'est là du gré et du cuir j'en ai pas sur moi fait chier du gré et du cuir on va aller en chercher maintenant parce que sinon je sens que je vais oublier en fait euh attend on va prendre après c'est pas très loin il est où notre euh non ça c'est la forge mais je viens de passer devant c'est marrant c'est marrant parce qu'il l'indique pas je sais même pas si c'est alors du gré et du cuir euh je vais reprendre un peu de cuir sur nous et du gré voilà on va faire les deux comme ça ça nous fera un peu de d'expérience ah ceinture de plomb il faut des minerais de fer le ceinture euh on va déposer aussi ça euh après est-ce que j'ai des huiles intéressantes je sais pas quoi mettre comme huile pour euh la grosse épée pour avoir attaqué une ennemie oui non c'est bon je sais pas j'avais quoi sur cette huile critique et dégâts subis en moins chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts 50% de chances d'appliquer un statut infligeant des dégâts égaux à 50% de l'attaque je sais pas du tout quoi mettre sur cette euh sur cette épée alors on veut donc une de ça la ceinture de plomb il y a autre chose que j'ai jamais fait donc du coup migué donc une telle repoussée par le porteur parcourt le double de la distance euh il y a ça aussi inébranlable inébranlable ça a l'air pas mal quand même j'avoue que je dirais pas non euh euh même elle ça peut être intéressant en fait tous les arcs en fait qui peuvent repousser ça peut être intéressant j'ai envie de tester parce que j'ai jamais testé en fait vraiment euh c'est ça c'est la gander sale moi j'ai honnêtement j'ai bien envie on va perdre peut-être en dégâts mais je veux tester ça a l'air marrant après tout le reste non ça je suis très déçu par l'huile je sais pas pourquoi elle marche pas bien après de pas être repoussée de genre l'avoir l'effet inébranlable honnêtement ça m'intéresse on va perdre peut-être un peu de dégâts mais je vais euh ouais on peut je sais pas on perd quand même beaucoup de dégâts 25% de chance de retaper je suis sûr qu'on peut s'en passer honnêtement on a pas besoin d'être super OP euh tant qu'on est là est-ce qu'on fait des huiles ou pas ahhh toi il nous faudrait qu'est-ce qu'on peut faire comme huile je vais réfléchir deux secondes attends c'est quoi là ? oh vos compagnons apprennent l'art délicat de la boucherie sur le champ de bataille augmente l'efficacité des saignements plus 5% de la vie de la cible c'est énorme le troupe développe un goût prononcé pour les chairs carbonisées augmente l'efficacité des brûlures 5% de la vie de la cible c'est énorme ces trucs là ça c'est complètement nouveau ça qu'est-ce qu'on a là ? non là on arrive des dégâts de feu on en fait pas beaucoup je vais les garder parce qu'il me reste plus que 2-3 de connaissance des dégâts de feu on en fait jamais par contre saignement on en fait euh du coup qu'est-ce qu'il nous faudrait ? euh de la force ? le VQL c'est une sorte de off-tank et peut-être qu'elle va passer en maître d'armes donc elle va passer à avoir une... une arme... enfin quoi que... non c'est incroyable je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre là je vais passer 2 minutes à réfléchir si jamais j'arrive pas à me décider on se casse euh... je dirais pas non pour... force en plus comme ça ça c'est bien parce qu'en plus elle peut... elle peut retaper à la riposte après les dégâts subis c'est moins 10% donc c'est pas énorme énorme on peut faire du basique critique euh... ignore la garde vu que c'est une à eux on pourrait mettre euh... ralentissement j'ai bien envie de tester faire le ralentissement en fait moi je crois je crois en plus elle repousse donc du coup ralentissement ça peut être pas mal euh... ouais on va faire ralentissement et force bah j'ai tout ouais... je veux... je veux faire des tests en fait honnêtement je veux vraiment faire des tests un peu... même si c'est pas euh... comme j'ai dit euh... euh... op ou quoi que ce soit alors genre ralentissement et force est-ce que j'ai ralentissement et force il y a celle-là que je peux pas faire je crois je sais pas où je l'ai trouvé ok ralentissement et force et qu'est-ce qu'on va mettre sur l'épée euh... lui il a fait quoi il a... euh... dégâts d'opportunités et opportunités ok on a pas envie de mener vingt ans de temps de chance donc ta question ok et il nous faut dégâts d'opportunités dégâts d'opportunités il faut quoi pour la faire ? c'est laquelle qui fait ça ? euh... vivacité vivacité c'est là il me faut de l'huile de poisson ça marche la musique est sympa ici mais elle dure pas très longtemps je crois euh... euh... je vais déposer un peu ce que j'ai là dans la terre euh... un peu lourd ouais de toute façon on reviendra c'est pas grave ok ah... vous êtes intitulé pour beaucoup de crimes merci pour votre contribu... Ah, vache. What ? Non, c'est pas là. Elle est là. Alors, elle, on a dit force et ralentissement. Force... Et ralentissement. Paralisante. Elle va être marrant à jouer. On va la prendre en arène, je crois. Je crois qu'elle va être marrant à jouer. Alors... Et ralentissement. Ouais, elle va être marrant à jouer, je pense. Parce que... Ouais, elle risque de faire très mal. C'est tout con, hein, mais ça arrive de faire très mal. Et du coup, on va te mettre ça. Donc celle-là, on veut... Euh... Ça. Parce qu'on va lui changer, on va lui mettre l'épée à Dolian, à Johan après. Euh... Lui l'instable et on a dit qu'on voulait faire des dégâts d'opportunité. Je ne sais plus lesquels c'est. Lesquels c'est qui fait ça. Vivacité. Dégâts d'attaque d'opportunité. Voilà. L'épée est prête. Les deux sont bonnes. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Euh... Oui, je voulais faire du dégâts... Du... Je vais voir. Ralentissement. Ok. Ralentissement. Dégâts sur les pestiférés, c'est pas très intéressant. Là, ta garde... Honnêtement, je voudrais bien ralentissement aussi sur lui, mais c'est pas grave. Ok. On y va, on y va. J'avoue. Je sais. On a perdu un peu de temps. Mais on y va. Euh... On est à 800 de poids. Euh... Ouais. On peut se débrouiller avec ce qu'on a. Pourquoi on est aussi lourd ? 800. La nourriture, surtout. Ouais. Toute la nourriture, je crois. Allez. On se casse. On a 100 de marge. C'est bon. C'est pour ça que je le fais de mon côté, hein. Le truc d'huile, hein. Vous voyez que ça peut être... Le choc des arènes commence dans l'arène d'orbes. Ça marche. C'est pour ça que je fais ces choses-là entre les épisodes. Parce que vous avez vu, ça prend du temps. Et en plus, on est vraiment dans un endroit un peu pourri pour ça. Parce qu'il faut faire des allers-retours. Alors. Tiens, des pierres. Tiens, des pierres. Des pierres. Waouh. Mais grave. C'est mieux l'esclavagérisme. C'est bien, hein. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Deuxième. Ça a été vu par un groupe de mercants. Il y a quelques jours auprès du sud de la région. Hmm. Je crois que la caravane s'est fait stopper par là et je crois qu'on va devoir y aller. Ok, let's go. L'emblème de la Discord. On peut aller visiter autre chose aussi. Il y a autre chose là ? Il y a du bois. Corde. Et si je me rappelle bien, l'emblème on peut ou le brûler, le détruire ou le ramener. Je crois que je l'avais détruit. Je crois bien. Oh putain. Je n'ai pas envie de passer par là parce que ça va être trop doux là les gens. Je voudrais bien faire l'arène aussi. Ah, c'est cool. Un saphir, 125 pièces. Roger... Waouh. C'est marrant dans un jeu comme ça où... Après c'est très très RPG. Mais il y a un... Maintenant il faut mener des enquêtes et tout, ça va quand même super loin. Ça va quand même très très loin. Ça c'est la fraternité. C'est l'équipe de Lady Malvina pour 3 ans maintenant. Entre vous et moi, je crois que Lyderick Old Hovendorp est capable de tuer sa propre mère. Ils ont hâté les autres tellement que Broker Hovendorp a régulièrement tenté de l'inheritre. Waouh. Histoire de famille, c'est bien. Lyderick Old Hovendorp doit être questionné. Si seulement Lady Malvina pourrait se souvenir où elle a vu son frère dernier. Je suis responsable pour la sécurité de Mme Malvina. Les frères en armes qui protègent Broker Willer étaient vétérans. Donc leur assailant doit être très formidable. On va monter. Il n'y a rien de valeur dans ce coffre. C'est vrai que je prends tous ces trucs, ces quelques pièces à chaque fois. Mais bon. La bibliothèque est chargée de recueil, de poésie et de transcription de pièces de théâtre. On prend. Une carte à jouer. C'est cette boite, je crois, qui est importante. Alors, cette petite cassette est scellée par un jeu de taquin. C'est bien. C'est qui notre érudit ? Ah, ça va. C'est bon. Je vais obtenir la lettre d'amour. La boite renferme une correspondance mièvre entre Lideric à Lovendorp et une certaine jongleuse nommée Adelise. La dernière lettre évoque un rendez-vous place des arts. Ça marche. Rendez-vous place des arts. Je ne sais pas où il a disparu. Ok. Ça, c'est le palais. Ah, il ne va pas avoir énormément de combats. Ah, là, je m'en rappelle. Il va falloir faire... On va devoir assister au jury et tout ça, accuser une personne et puis... Il faut questionner tout le monde. Il faut questionner tout le monde. Il ne faut pas être rude. Mais tu peux aller brûler. Parce que certains peuvent donner des indices. Je ne sais plus qui exactement. Cette fresque est incroyable. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, Harag. Toi, tu voyages. C'est la fresque. La fresque représente le moment où les négociants de Gusenberg à gauche ont trahi le royaume d'Alazar au profit des Doran à droite. C'est bien de garder une fresque comme ça. Ils ont encore de la fenêtre. Ils ne le ont encore pas à droite. Ils ne le ont encore plus de la fenêtre. Ils ne le ont encore plus. Les zones, les lunettes, les nuits sont fermées. Ils sont froidis de rentrer. Ils sont déjà en charge de la chose. Ils ont déjà des petites choses. Je ne le remercie, messe, Mais je peux vous dire que le Broker Council est en train de faire tout en son pouvoir pour résoudre cela. Je ne sais pas. Il ne peut pas passer. Il n'y a pas d'excuses pour placer les documents de l'hôpital, pas même la mort du Broker Hovendorp. Ok, ça marche Gandalf. Le rôle du Broker est de rentrer la ville et de maintenir des mesures de paix civile là-bas. Chaque membre, un Broker comme moi-même, a un devoir d'écouter aux demandes des résidents. Oui, mercenaires. Est-ce que vous avez une grève ? Le rapport du Broker n'a rien dit que nous savions déjà. A l'époque de la mort du Broker Hovendorp, tous les autres Brokers étaient ici et restaient bien dans la nuit. Ça marche... Lui au cas où, mais ça m'étonnerait qu'il y a quelque chose. Les membres du Broker sont en train. Attention. Certains pensent que vous appellez qu'un membre du Broker est sous suspicion. ouh... Non. Non, pas du tout. Allez, on va s'amuser. Un petit coup de... Ah oui, il y a un problème là, il faudrait y aller. Moi, je veux faire l'arène. On est à côté. Allez, ça y est, on arrive, on arrive, on arrive. L'ambassade d'Alazar. Je crois que... On peut pas le faire maintenant ? Pourtant j'ai cliqué dessus. Ouais non. Non, peut-être que c'est après. Bon. On va sûrement venir après. Alors... Allons nous amuser avant qu'on soit trop fatigué pour ça. OK. On va essayer. Ah tu... Oh... That's... That's so thoughtful of you. And... Don't repeat this to anyone but... I think that the rumours are true. Broker Berner killed Willer Oldhovendorp. He never got over the fact that his best fighters left to join his rival. Il y a une histoire comme ça. Qu'est-ce que c'est ? J'ai juste perdu Bernard. Apparemment, la situation a changé. Mais jusqu'à récemment, le broker de Bernard nous payait tellement mal que nous ne pouvions même pas pouvoir aller à l'apothécaire. La plupart d'entre nous ont allé à la compétition. Si vous voulez ma opinion, Alizar est derrière le murder du broker. Quand il y a quelque chose de faible qui se passe autour de là, ils sont toujours là. Ne devenez pas comme moi, mercenaires. D'abord, ne jamais gambler. Des paris et tout, surtout pas à faire. Genre jeux mobiles et tout, faut pas y aller. Ah oui, oui, oui. Tu veux pas nous vendre. Bienvenue à l'Arena Clash, mercenaires. C'est le plus important event de l'année, save pour le festival de lumière. Qui est-ce que vous souhaitez bet sur ? Qui va gagner le titre de l'année cette année ? Non. Oh, vous représentez Bernard's Arena. Ha, ha ! C'est sportif, mercenaires. Mais vous n'êtes pas une chance. Hovendorp a gagné le titre quatre ans. Trois trois ans. Le broker est complètement hors de sa ligue. On va changer un peu les gens. Alors, on va prendre Laura. C'est un peu... Honnêtement, c'est très difficile de pas avoir Duan. Parce que Duan, en fait, à lui tout seul, il peut... Il peut se faire des tanks, en fait. Parce que les tanks sont très, très difficiles à tuer. J'ai des gens qui ont genre deux sangs et tout d'armure. Euh... Lui, il peut se les... Il peut se les solo, en fait. Donc, euh... Ouais. On va... Par contre... Je pense, on va pas prendre un lancier cette fois. On va prendre elle. Et on va tester un peu... Son arme. J'ai envie que... J'ai envie de la tester. Elle a sans doute... De toute façon, on peut pas changer le boulot. On lui a mis quoi en armure ? On lui a mis quoi ? Force et armure. T'as 23... De creep. Pas beaucoup de chance de creep. Et après, je pense qu'on va continuer à prendre un archer. Ouais. Parce que le tirailleur, ça aide quand même beaucoup. Ça aide beaucoup, beaucoup. Euh... Ouais. On va faire ça. Donc, du coup, ça fait... 3 personnes avec des armures lourdes. Alors... Alors, c'est quoi ? Quand une unité passe hors combat, le public lance des fioles incendiaires sur une unité aléatoire de l'équipe adverse. J'avais pas fait attention à ça. Bon, bah c'est bien parce que ces deux-là, ils sont immunisés. Ils sont immunisés au feu. Donc, du coup, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça, c'est quoi ? Piège de feu. Bon. Bien. Ah tu te désengages salope Bien joué Bien joué On peut voir un peu la zone Ah ouais oui 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 Honnêtement ça ça marche bien aussi Si je me mets là Je prends pas de dégâts Tu te fous moi Vas-y foutez moi du feu Bon par contre c'est bizarre que ça soit pas pris de dégâts en fait Ça pousse de beaucoup plus loin c'est fun Ah c'est énorme Ah c'est vachement bien C'est vachement bien ce truc C'est juste pour me buffer un peu Un tout petit peu pour me buffer Il balance sur n'importe qui en fait Ah c'est vachement bien Ça va Je pense que ça va pas être très très difficile Faut juste faire attention au feu et pas Genre jouer Quand on a le feu en fait Faut jouer avant qu'il nous brûle Sauvagerie Chaque fois qu'un compagnon réussit un coup critique Il inflige saignement Bof Au plus stratif chaque fois qu'un compagnon termine son tour sans avoir infligé de dégâts L'équipe gagne un aspirant Non On va prendre le saignement du coup Les unités ennemies gagnent le statut rage alors qu'elles ont le statut de brûlure Ça marche Ouais on a pas joué en fait quand on était brûlé du coup on a pas perdu de vie Et bah l'objet pour repousser deux fois plus loin c'est très très intéressant Miguel ne doit pas subir des dégâts Ça va être compliqué ça Ça va être compliqué Ok Saignement Très bien Ouf Ouf Ça va Now On peut sûrement le tuer Oh la vache Oh la vache On met du feu partout, c'est pas de problème Aucun problème. Très bien. Ralentissement, 135 de dégâts, ouais c'est pas mal. Je suis en train de me demander... Bien que... Les unités qui n'ont pas pu être entièrement repoussées subissent 150 de dégâts. Je me demande si en fait les dégâts ça marche que seulement sur les 2 mètres. Et si on le double bah du coup ça fonctionne pas en fait. Ah oui, j'avais fait de la merde, j'aurais pas dû me coller. C'est pas trop grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, ciao. Bon bah du coup j'ai bien fait de prendre 2 EPI cela. Immuniser au feu et qu'ils prennent rage à chaque fois. Chaque fois qu'un compagnon réussit un coup critique, il gagne rage. Chaque coup critique améliore des dégâts augmentés. Voilà, on peut faire ça. Les unités alliés gagnent le statut fragilité lorsqu'ils ont le statut brûlure. Parfait. Bon bah du coup il y en a que 2 qui peuvent être brûlés. Alors, j'accompagnons doit finir son tour au contact d'un allié. Bon ça, ça va sûrement pas se passer. Je crois qu'ils jouent en premier. Ah merde. C'est là. On peut directement tuer un. Je touche pas tout le monde mais on se débrouille. Oh. Double coup. T'es mort. Je vais être franc. Vu que ça, ça a pas l'air de trop fonctionner la bravoure là. Je sais pas trop pourquoi déjà. On va limite mettre plus de coups d'opportunités quoi. Ils font chier avec leur attaque là. Si elle est engagée avec un allié, la force à se désengager, elle subit une attaque d'opportunité de l'allié. Fragilité. A la fin de son tour, inflige 23 dégâts à la santé de la cible la plus proche. Coup de boule. C'est vachement bien ça. Si cette unité a plus d'armure que son adversaire engagé, ses attaques sont forcément critiques. Putain. 273 d'armure. Putain, ça nous dépasse en plus. Oh la vache. Ah ouais, il faut vraiment la défoncer en fait. C'est abusé. Yes. Yes. A massa le repousser comment c'est fun. Tu vas te prendre quand même des flèches. Ce qui est bête c'est qu'on lui a pas mis ralentissement. On est d'accord que... Ouais non, il y a ralentissement dessus. C'est bête. Ça aurait pu mieux se passer. Ok, très bien. L'attaque fait pas très mal, honnêtement. Je suis un peu déçu. Je crois qu'elle a été nerflippée. Je pense qu'elle a été nerfée. Parce qu'on est bien équipé hein. Alors, public en folie de nom. Chaque fois qu'un compagnon utilise un ou plusieurs points de bravo. Protection. C'est bien ça. J'ai bien envie de mettre la vie en plus. Parce que si je regarde ses stats, c'est presque... C'est quoi? Du 90 de force qu'elle a? Elle est où? Elle est là. Elle a 90 en force. Ça fait à peine 63. C'est pas énorme hein. Quasiment certain qu'elle a été nerf. Depuis l'early. Ouh! Elle ressemble à notre... À notre Laura. La hache imbibée. Alors. Victorieuse. Trivetragnol a scrupule... Scrupuleuse... Scrupuleusement. Putain j'arrête pas. Notez tous les chocs des arènes remportés grâce à Victorieuse sur son manche. Alors. C'est quoi? Si la cible est affectée par brûlure, ce coup est critique. Ah! Je l'ai jamais vraiment utilisé cette attaque. Ce... Cette hache. Dégats de feu sont réduits de 0. Inflit intense dégâts de toutes les unités dans la zone. Puis crée... Immunise vos dégâts de feu. Euh... Quand une unité subit des dégâts, une fiole incendiaire explose aléatoirement autour d'elle. Ouais. Je sais pas. Après, vu que maintenant on peut mettre plusieurs fioles, j'ai envie de dire que ça peut être intéressant. Genre par exemple euh... L'attaque à 3 coups. Que... S'il est là. Bah vous prenez cette hache. En fait vous mettez le feu. Mais le problème c'est que ils sont pas immunisés les... Les gens avec les haches sont pas immunisés au feu. Donc il faudrait leur mettre un objet pour les immuniser au feu. D'abord. Ou alors on met la hache qui permet de mettre du feu. Genre on tape une fois. Ah mais non mais c'est le premier coup qui va seulement être critique en fait. Non ça va pas marcher sur les... Genre sur 3 coups en fait. C'est pas la hache qui va rendre toutes les attaques critiques si c'est en feu. Et que la première attaque... Non mais c'est... Non elle est vraiment pas top. Non elle est pas top. Pas top du tout. L'unique ne doit pas se déplacer. Oui ça ira. On va se mettre... Comme ça. Joli. Joli joli. Maintenant on va la retourner. Je sais pas pourquoi je l'ai provoqué en fait avec le rat. C'était pas bon. C'était pas du tout nécessaire. Euh... Ouais du coup ça va être relou pour euh... Pour le tirer dessus. A la limite on peut faire ça. Comme ça elle bougera pas. Ça les désengage ou pas normalement ? Ouais peut-être. Non non c'est vrai. Parfait. Très bien. C'est joli comme ça. Je pense pas qu'on ait besoin de faire ça mais... Juste au cas où. Si jamais elle se désengage mais ça m'étonnerait. Et ouais. Ouais. Tu peux rien faire en fait contre les épéistes. J'aimerais que tu t'aies perdu. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais aucune victoire signifie aucun bonus pour nous. Oh bien. Un doit être un bon sport hein ? Au moins tu nous donnes beaucoup de show. Prends ton prix. Le reste sera envoyé à Burners Arena. Ouais non mais là... Là je l'ai pas. Ça c'est le type d'arme où il faut un build qui tourne complètement autour. Et encore c'est pas super intéressant. Allez mais ce qu'on pourrait faire... C'est une achat de deux mains ou une main ? C'est une main. Ah c'est une main. En plus c'est une main. Euh... 58 à 65. Euh... Le coup... Bon après elle est niveau 10 hein. Elle elle est niveau 8. Alors le coup est bien puissant. Mais il faudrait... Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Bon ça on s'en fout. Euh... Témérité. Ouais mais bon témérité par exemple. Ce qu'on peut faire c'est mettre des fioles de feu là. En deuxième. Euh... Vous savez des... Des cocktails Molotov par exemple. Pour mettre du feu. Mais est-ce que ça... Ça active pas... Ça trigger pas sur le cocktail en fait. La première attaque utilisée à chaque combat inflige son percent de dégâts supplémentaires. Genre est-ce que ça fonctionne pas sur le cocktail du coup ? Parce que du coup ça le rendrait complètement inutile. Mais dans l'optique pour faire un truc qui fait très mal avec la hache et ça demande encore une fois beaucoup de préparation. Faudrait... Prenez ça avec un cocktail. Parce qu'on en a pas sur nous mais on en a crafté. Vous balancez, vous foutez le feu, vous avancez, vous tapez avec témérité à 150% de dégâts quand il est augmenté. Et bah vous faites très mal. En théorie vous faites extrêmement mal. Parce que bon 58-65 de base c'est pas mal. Et euh... Vous avez pas besoin de critiquer en plus, vous avez juste besoin de critiquer dégâts. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant de faire ça. Après qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Tant que cette unité a moins de 50% de dégâts fait toujours des coups critiques. Unité à 40% de chance d'esquiver les attaques à distance et les attaques de zone. Tant que c'est pas limité avec un... Dégâts, dégâts subis. Les dégâts de cette unité augmentent proportionnellement à sa vie manquante. Et sont toujours critiques. C'est pas mal Frénésie. Ouais, non. Ça demande un build bien précis. Et honnêtement, jouer avec le feu c'est pas fun. Moi je l'ai beaucoup fait pendant le... Pendant l'Eurly. Je dois... Pardon. Je l'ai fait beaucoup pendant l'Eurly. Faire du feu en fait. Avec les archers et tout ça. Et honnêtement c'est très très difficile. C'est très puissant évidemment. Si on met le feu et poison par exemple. C'est comme ça que j'ai, pour ceux qui connaissent, ma guerre des 30. Où on était 30 contre à peu près 150 personnes. Le combat m'a duré à peu près 5 heures je crois. Donc 30 contre 150 personnes, c'est comme ça qu'on a gagné. Genre on faisait des tanks qui brûlaient pas. On bloquait des allées et il y avait les archers derrière qui mettaient le feu en fait partout. Et après les ennemis se foutaient le feu les uns les autres. Et ils crevaient petit à petit. C'était super fun à jouer honnêtement. J'ai passé un super moment. Bon ça m'a duré 5 heures au moins. C'était long. Mais c'était super drôle. Parce qu'on faisait la stratégie à la limite de 300 j'ai envie de dire. Où on canalisait. C'est une stratégie toute bête. Tout le monde fait ça dans les autres stratégies. On canalisait les gens dans des couloirs. On bloquait avec les tanks. Et les gens se prenaient des pluies de flèches de feu en fait derrière et tout ça. C'était vraiment très cool. Mais c'est compliqué en fait de maintenir le feu. C'est pour ça que je joue quasiment pas feu. Depuis le début du jeu. Je joue quasiment pas feu. Je joue poison et saignement. Ça oui. Mais le feu non. Parce que c'est quand même très très chiant à maîtriser. Ça fait beaucoup de dégâts. Après j'avoue que je pourrais mieux le faire plus facilement. Parce qu'on a des très bons tanks. Épées. Épéistes. Donc du coup ils sont immunisés au feu. Donc on pourrait le faire. Mais bon. C'est tellement chiant. Alors la poudre de confusion. Toutes les unités dans la zone gagnent du confus. Cette unité ne peut pas recevoir de bonus. Intéressant. Et après on a eu. Et après on a eu. Ça. Cette unité résiste aux applications de brûlure. Ça c'est bien. Ça immunise complètement contre la brûlure. Et ça par contre. Ça immunise contre les dégâts de la brûlure. Mais le personnage peut être en feu. Honnêtement ça c'est marrant. C'est sympa. Vous passez le feu en fait. Sans recevoir les dégâts. Ça c'est super fun. Je crois que j'avais utilisé ça sur un de mes tanks. Mais ouais. Je suis sûr que cette épée elle a été nerfée. Je suis sûr qu'elle a été nerfée. Ouais on testera l'acération à un moment ou à un autre. Bref. Allez. Je peux pas parler pendant qu'on a des écrits. Parce que maintenant vu que ça parle. Donc je parlerai par dessus le mec. C'est chiant. Bernard ne va jamais marcher seul. Bernard ne va jamais marcher seul. Est-ce que vous êtes heureux avec cette épreuve ? Prends-moi quelque chose. Vous êtes mes petits champions. Mes préférées de l'héros. Oh. Je n'étais pas en train de demander une question sur Willa. Je sais que c'est pas très respecté de sa mémoire. Mais je suis heureux qu'elle a été entré dans la lumière. C'est parti. 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 Est-ce qu'on doit parler encore aux gens ou pas ? Un hôtel à la mémoire de la négociante Willa Ald Ovendor. Ok, on se casse. Je vais peut-être un peu activer les dialogues, qu'on aille un peu plus vite des fois. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Rien. Rien du tout. On peut dormir. Dex, vitesse de course. Normalement, qu'est-ce que je mets ? Putain, j'ai perdu. Ah oui, c'est là. Attendez. Est-ce qu'on a des gens à changer en... Et toi ? Parce que Erudy, ça sert à rien. On va garder... Il y a elle aussi. J'ai monté en alchimie. Pour un peu lui augmenter les dégâts. Elle passe à 48 au lieu de 45. En fait, il n'y a pas trop de différents. Donc, on va garder voleur. Surtout que voleur, on en a besoin souvent. Euh... Pêcheur. Pêcheur, on peut changer. Ouais, j'ai fait alchimiste, lui. Il passe à 77.115. C'est pas mal, hein. Honnêtement, le tir de recul est vachement puissant. Le tir de recul est vachement puissant. Je trouve qu'il est très intéressant. Et super intéressant. Du coup... Je testerai tireur à un jour ou l'autre, mais je pense qu'on n'en a pas besoin du tout. En gros, ça serait un tir à 100% de critique tout le temps. Mais déjà, quand on est à 52% de critique... Pas vraiment besoin de faire mieux, en fait. Ouais, pas vraiment besoin de faire mieux. Alors, très bien. Je me suis fait mercenaire pouvoir du pays et tuer des bandits. Célébrer. J'ai envie d'aller combattre, en fait. J'ai envie d'aller... On devrait aller là. On va aller là. Je crois que c'est le cirque, là-bas. On n'a pas fait d'argent depuis le début. On n'a pas fait d'argent. Ça, c'est un peu le problème d'ici, je crois. Honnêtement. La place d'art... Est-ce qu'il y a d'autres endroits, je crois. Fils prodige, l'emblème... On n'a pas fait d'argent. Et, euh... W... Il est là. Il est là. Je crois qu'il faut utiliser un loup. Je crois qu'il faut utiliser un loup. l'incomparable body. Ah, Petit Coeur. Ça, c'est le loup qu'on avait récupéré. Je me rappelle que... Je l'avais récupéré avant d'y aller ou pas. Oui, oui, oui. Mais c'est le même chien, en fait, qu'on a récupéré. Du coup, j'imagine qu'il n'est pas là si on... On ne l'a pas capturé. Wow. Petit Coeur, elle est ravie d'être ici. Un animal pourrait renifler son odeur. Les raies. Ah, yes. On peut utiliser les ours. Votre fidèle compagnon est sur une piste. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On n'a pas besoin de... D'utiliser autre chose. Faut suivre la... La couleur, là. Ouais, nous, on chasse avec des ours. Ah, tiens, le poste de garde. Nous, on chasse avec des ours. Ah, je crois que c'est eux qui vont nous dire d'aller à l'ambassade. L'ambassade Alizarien est entourée par les mobes. Et il y a peur d'un riot qui s'entraîner. Les gens accusent l'ambassade de mûler le broker. Ils pourraient avoir un point où personne n'aurait à l'arguer. Mais... Nous ne pouvons pas avoir plebs gutting lui dans la rue. Ce genre de incidente de diplomatique serait danglant à l'ensemble du pays. Très bien. Talk avec les gardes qui contiennent le crowd. Ils s'entraînent à l'arguer. Ils s'entraînent à l'arguer. L'arguer. Les gens l'hâtent Broker Willer-Old, Hovendorp. Mais ils veulent toujours voir le mûler s'entraîner. Peut-être qu'ils sont âgés qu'ils n'ont pas à l'arguer. C'est possible. Les pécores, c'est con. On a l'université. Ah, l'université, je crois qu'elle recherche un cadavre. Ça, il faut que j'y pense. Bon, on va continuer la fouille de notre chasse. Là. Faut que je pense à récupérer un cadavre. Voire plusieurs. On a du poids en rab ou pas ? Ah. Il était là. On va se faire attaquer. Il était là. C'est quoi ? 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 Vous avez vu combien on est ? On a des ours et tout ça avec nous. Bon, après, eux, vous êtes aussi un bon paquet, quand même. Sûrement une quinzaine, peut-être. Un peu moins. Mais bon, nous, on est presque 30, hein. Ah, 13. Ouf. Disons un... Disons un œil de lynx. Ouh, c'est quoi, ça ? Les gardes de cette unité sont augmentées d'un montant égal à la moitié de sa garde. What ? Bouclier rassurant. Ah, c'est cool. Le taux de cette unité ne peut pas perdre au moral. Volonté indéfectible. C'est pas mal, ça. La troupe de cette unité ne peut pas perdre au moral. J'allais dire, ça servirait à quelque chose de le prendre avec nous, mais en fait, non. Cette unité et ses alliants brutalités du chef. Frère Yuck. J'imagine que le frère, on peut pas le capturer. Pourtant, c'est pas un spécial, donc bon. Le porte-P. Un, deux, trois, quatre, cinq. Six, sept, huit, neuf. Il est où le troisième groupe ? Oh, il est là. Aïe de lynx. Aïe de lynx. Ça marche. ... ... Beaucoup de monde partout. Encore heureux qu'on ait beaucoup, parce que... Ces combats là c'est un peu relou quoi c'est des combats ici honnêtement sont très chiants dans le sens où à chaque fois il faut se déplacer genre jouer sans genre 50% non c'est quoi c'est doublé doublé la distance mais je vais vous péter un câble des tours ça dure 7 ans ça dure 7 ans les combats ça va l'orci nous protégera alors qui c'est qu'on essaye de capturer le frère ça m'étonnerait qu'on puisse mais ça marche jamais en fait ce truc mais ça me rend fou pourquoi ça marche pas à 50% de chance de regagner un et là on a 50% de chance supplémentaire C'était pas lui qu'on devait capturer Bon On capturera pas Après c'est pas des skills super importants pour le moment Je crois que les skills super importants on les a Je pense vraiment qu'on les a Si on va s'amuser un peu On peut faire que 3 On peut pas faire 4 Yes C'est cool Très bien Et le petit dernier cadeau Merde Faire gaffe parce que lui il est en critique Il peut se prendre en critique Il est un gros lag quoi Très bien Ah vous allez prendre cher niveau vie Vous allez prendre méga cher Ah c'est toi qui étais en critique ça marche On peut te tuer On va te tuer comme ça Voilà Ouh il faut une super force Pour passer une lame comme ça Sans pointe Genre c'est plat quoi Ah l'expérience des 114 de dégâts L'expérience du pillage là ça marche bien Très bien Très bien On a 3 3 4 4 4 5 5 5 5 Vous avez vu tous ces bonus Et ça c'est sympa de voir ces bonus Là il n'y a pas vraiment d'immunité Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont immunisés en fait Au poison Il nous faudrait On peut y aller avec Duwan en plein milieu Parce que ça me fait un peu peur après Je voudrais y aller avec elle pour taper des trucs On va dire que Il y a quand même 3 personnes Il faut qu'on voit si on peut pas lui mettre La course à elle Putain oui 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 Il faut qu'on voit pour Pour la course Ah ouais 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 Il faut qu'on voit pour la course Comme ça on pourrait L'engager Et la désengager Sans qu'elle se prenne un coup En fait Ça serait intéressant ça Ouais ça il faut voir si on peut lui mettre des nouvelles habiletés Alors tiens toi Il y a 156 Quand tu vas le one shot Sûrement 222 278 Ça va c'est pas abusé C'est bien Combien ? 526 de dégâts Et aussi Pourquoi c'est pas mal de leur mettre Marmiton Parce qu'on a vu Parce qu'on a vu Aïe de lynx Aïe de lynx peut être ultra dangereux Par exemple Philax Lui il est en vulnérabilité pour le moment Parce que c'est celui-là qui a le moins d'HP Donc il se prend direct un critique Il peut se faire one shot en fait Vous voyez Donc il faut faire attention à ça Il faut grave faire attention à ça C'est pour ça que c'est une très très bonne chose D'avoir ça D'avoir Marmiton au final Merde où tu vas ? C'est là où je vais me mettre Aïe 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 Ça fait mal hein Ça fait mal Tu fais à peu près 200 par Par crit 200 par coup Tu fais 3 fois 200 en fait 3 fois 200 Qui est beaucoup Quand on y pense Oui je suis d'accord Mais L'autre Lui Parce que là C'est 200 par critique Oh le raisonnement C'est 200 par critique en fait Et Lui il fait 500 et quelques Avec un critique Oh la vache Ouais non lui il fait super mal Avec cet arc Il fait super mal On lui a boosté On lui a boosté sa deck C'est énorme Alors si cette unité A encore de l'armure On voit 15% des dégâts Subis à l'attaquant Ça c'est Très intéressant Bon après dans un sens Oui et non Parce que Parce que En fait 15% des dégâts Si vous mettez ça A A Duhan Duhan il prend quasiment rien de dégâts En dégâts Attendez On devait prendre des cadavres Je sais plus combien il en faut Je peux en prendre encore un peu Je peux tous les prendre Ah ok Comme je disais oui En fait techniquement C'est bien Parce que 15% de dégâts C'est quand même pas mal On se prend 100 On balance C'est quoi 15 du coup C'est sympathique en fait Mais Sur un gros tank Du coup Il aura beaucoup de gardes Donc il va prendre Très 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 peu de dégâts Donc au final C'est pas très très intéressant C'est un peu le piège Où le bouclier Pas super utile A la limite Il faudrait un bouclier Sur quelqu'un Qui a pas beaucoup d'armure En fait Sur une Truc Pas léger Mais Genre moyen Une armure moyenne Enfin j'en sais rien C'est pas très utile Ouais mais bon Tu voulais pas nous parler Avant qu'on défonce Sous tes gardes Il était là Quand son Le maire C'est mort Puis Certains bandits Vraient et l'ont Je ne suis pas sûr Qu'ils étaient D'accord Mais ils mentionnent Les crowns Un lot De crowns C'est mort C'est mort Roger 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 On y va Ah merde, il y a quelqu'un dans le bain. Faire chier les gens au max. Elle est venue dans la grande ville pour un bain. Ils sont marrants les gens de la... Les gens de la forêt. Ça marche, on va devoir s'arrêter ici. Ah, quoi que, attends, on a des choses à vendre. On a 168 matériaux bruts alors, du coup... Pour point d'archer... Honnêtement, si on avait un truc avec genre 2 ou 3 emplacements pour renfort, je mettrais ça sur la fille de la fraternité qu'on a avec nous. C'est elle, je crois. Ouais. Parce que du coup, ça irait bien pour elle. Mais au final, vu que notre veste en gibracier allait nettement mieux, on la laisse en gibracier. Mais bon, après, dans un sens, c'est pas si mal. Genre, tout le monde est en gibracier. Notre équipe est gibracier, en fait. Ouais, ça qui est pas mal, c'est que tout le monde a le même type d'armure. Donc du coup, on se différencie des gens. Parce que genre, quand on rencontre des gens en fraternité, ils ont tous cet accoutrement jaune. Après, c'est pareil pour Alazar, c'est pareil pour les autres factions et tout ça. Donc dans un sens, c'est pas si mal qu'on soit tous comme ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à lui? Non, c'est elle. Où il faudrait voir si on peut lui mettre courir. Enfin, il faudrait que je regarde ça. J'ai envie de le garder, ce bourlier, juste au cas où. L'être d'amour, on la garde. Qu'en soit, babiol. Ouais. Ouais, faut que je... Parce que ça, c'est un truc que j'ai pas... J'ai pas pris le temps, en fait, de regarder. Si on pouvait... Leur mettre des autres habiletés. Parce qu'elle, faudrait qu'elle puisse se désengager. Parce que quand elle attaque, elle tape deux fois automatiquement. Donc du coup, faudrait qu'elle se désengage, qu'elle attaque, désengage, elle attaque, etc. Bon, on va devoir s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc ouais. Bon, on a bien avancé. On a fait deux arènes. C'est super bien passé. Toi, t'es bientôt 8. Notre équipe est superbe, honnêtement. J'aime beaucoup l'équipe. Il y a le rat, la limite, qui est un peu... Pof, dans le sens où... Il est pas trop utile, j'ai envie de dire, en combat surtout. Enfin après, honnêtement, avoir des petits dégâts, c'est pas si mal. Parce que ça nous permet d'être plus flexible si on veut capturer des gens. Donc c'est pas si mal. Mais c'est le fait qu'en fait qu'ils puissent récupérer du fromage, en fait. C'est vachement utile, ça nous permet de pas avoir à en acheter. Parce que, comme j'avais dit, la fondue est extrêmement bonne. Donc c'est simple à faire, du coup. Mais ouais. Non, mais il est cool, notre rat. On le garde. Après, je sais pas quoi lui mettre. Empoisonner, honnêtement, c'est sympa. Mais on a pas vraiment besoin de ça. Parce qu'on le joue quasiment jamais, en fait. On le joue vraiment s'il faut faire des petits dégâts. Donc je mettrai Immortel. Comme ça, du coup, il peut bloquer des gens, en fait. Complètement. Et s'il doit mourir, bah, il fuira le combat. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa, en fait, Immortel. Et ça sera notre ratop mascotte. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.